Je trouve ça mieux. Vous produisez, vous êtes le rédacteur en chef. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous devriez le savoir. Allez, on ouvre ce journal avec l'info à la une. Génial ! Un cri d'alarme lancé par des pédiatres de plusieurs pays européens dans une lettre envoyée au ministre de la Santé français, allemand, italien ou suisse. La pénurie de médicaments pour enfants s'est installée, disent-ils. Leur santé, la santé des enfants dans toute l'Europe est en danger. Sont concernés des antibiotiques, des analgésiques, des médicaments contre la fièvre, des médicaments contre l'asthme, ainsi que des vaccins. Ces pédiatres demandent une solution rapide, fiable et durable. Évidemment, on va suivre de près ce sujet. On compte sur vous, Benjamin, vous qui êtes un journaliste de terrain. Bien, j'ai rendez-vous avec le ministre tout à l'heure. L'info allaitement, maintenant. Il faut se rendre à l'évidence, en France, le taux d'allaitement est bas. Nouveaux chiffres révélés par Santé publique France. Où l'on découvre ceci, 56% des femmes françaises allaitent exclusivement leurs enfants à la maternité. A deux mois, ce taux chute à 34%, ce qui est beaucoup moins que la moyenne européenne. Santé publique France a tenté de comprendre le pourquoi du comment. Et le manque d'informations est souvent pointé du doigt par les femmes. Ici, des femmes qui assurent qu'à la maternité, elles se sont senties peu soutenues. Là, c'est une jeune femme à qui personne n'a véritablement expliqué les bienfaits de l'allaitement. Alors, c'est évidemment, chaque mère est absolument libre de faire comme elle veut. Santé publique France souhaite au moins que chaque femme ait les bonnes informations pour faire son choix de manière éclairée. Le résultat, le voici. Un guide de l'allaitement maternel a téléchargé gratuitement 68 pages pour tout savoir. Avec des infos simples, illustrées, des conseils sur le démarrage. Ou pour la suite, des médecins expliquent aujourd'hui que le sujet est devenu tellement passionné qu'on les accuse tellement vite de livrer des injonctions qu'ils n'osent plus rappeler ceci en consultation. L'allaitement, est-ce qu'il y a de meilleur pour le bébé ? Cela ne veut pas dire que celles qui n'allaitent pas font courir un risque au bébé ou qu'elles sont des mauvaises mères. Mais par exemple, le professeur Patrick Tounian de l'hôpital Trousseau rappelle que l'allaitement, on doit l'encourager. Les pédiatres doivent l'encourager. Les sages-femmes aussi, évidemment. Ce qui passe notamment par une meilleure circulation de l'information dès la grossesse pour que les femmes se préparent au mieux. Le message est passé. Nous, on le passe assez souvent. Et c'est vrai que de temps en temps, on va recevoir des messages pour dire arrêtez de pousser les femmes à l'été, etc. Ces injonctions, on les connaît. Oui, Pierre-Paul va avoir des messages disant arrêtez de ne pas pousser les femmes à l'été. C'est un sujet qu'on a découvert être un sujet très sensible quand on a démarré cette émission en Espagne. C'est ça. On a reçu quelques insultes. Merci beaucoup. Des bonnaces de mort, peut-être ? Oui, oui, absolument. Allez, on termine avec une info. Miam, miam. Je ne vois pas comment le dire autrement. Bravo. Ah, c'est crado. Nos enfants sont des crados. Ah, oui. Ce n'est pas moi qui le dis, évidemment, mais un sondage, Opinion Way, qui nous révèle que trois enfants sur quatre ne se lavent pas les dents correctement. Ah, c'est comme ça ! Oui, oui, bon. Moi, je croyais qu'on allait par les crottes de nez, tout ça, des choses comme ça, non ? Ah, ben, s'il y a un témoignage, après, vous pouvez tout à fait vous asseoir. Regardez, je n'invente rien. En gros, un parent sur deux dit être obligé de faire la police pour que son enfant âgé de 3 à 13 ans se lave les dents. On apprend que 61% des enfants partent à l'école sans se laver les dents le matin. 71% se couchent sans se brosser les dents, ce qui est quand même un peu crado quand on y réfléchit. Donc voilà, ce n'est pas bien, la santé buccodentale est importante, la laine, tout ça, le buccodentaire, oui. Nos enfants sont un peu crado. Cela dit, nos enfants sont les héritiers d'eux, nous, leurs parents. Rappelons notre délicate réputation que nous avons, nous, les Français, dans le monde. Histoire de vous souhaiter une bonne journée. Je vous rappelle ces chiffres, sondage IFOP de l'an dernier. Seuls 7 hommes, avec un petit H, les hommes sur 10 changent de sous-vêtements tous les jours. Seuls 7 Français sur 10 se lavent les mains après être allés aux toilettes. C'est vrai que quand vous regardez un petit peu dans le monde, je crois notamment aux Etats-Unis, quand ils veulent parler des gens crados, ils parlent des Français qui ne se lavent pas toujours. Donc voilà, quand on sait ça, on se dit que les chiens ne font pas des chats, tout simplement. Et oui, les enfants s'élèvent en nous imitant. C'est ça.